Bonjour à vous ! On le dit souvent que nous sommes faits d'automatismes et que pour progresser, il faut apprendre d'automatismes. Souvent c'est de la théorie et on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais je peux vous dire que la meilleure façon de prendre conscience de nos automatismes mentaux, c'est de venir dans un pays, je dirais, de la Grande-Bretagne, l'Écosse, l'Irlande. Ici nous sommes en Écosse et là, on roule à gauche. À côté de moi, comme vous pouvez le voir, il y a Edwige qui roule à gauche, je la laisse rouler parce que mon cerveau n'a pas cette rapidité qu'elle peut avoir de tout changer pour rouler à gauche. Et là vraiment, on prend conscience que notre inconscient, comme on dit, il automatise des choses, c'est son boulot, et que tout d'un coup, il perd ses repères. Il faut faire attention à la circulation à gauche, passer les vitesses en utilisant le bras gauche. Tous les repères sont perdus, mais c'est ça qui est quand même intéressant, c'est qu'au bout d'une journée, deux journées, on commence à s'habituer, on commence à reconstruire de nouveaux repères. Il y a un beau soleil aujourd'hui en Écosse. Et tout commence à aller mieux. Et même quelquefois, quand on retourne après en France, on se réhabitue à retrouver nos anciens repères. Donc, venir ici, c'est vraiment prendre conscience que nous avons tous ces automatismes et que pour évoluer dans notre vie, nous avons cette capacité de changer de repères. C'est vrai que l'être humain, il a besoin de repères, que ce soit dans notre vie amoureuse, dans notre vie professionnelle. On a besoin d'avoir, un peu comme le petit pousset, ces repères qui vont nous mettre en confiance. Et après, notre inconscient va automatiser tous nos comportements, tous nos façons de penser. Quand on change, ça passe par cette période d'inconfort où les anciens repères sont mis à mal et il faut le temps de se construire des nouveaux. Mais au bout d'un moment, on se construit des nouveaux repères et on commence à aller mieux, à pouvoir profiter d'autres choses. Alors voilà, tout changement, toute évolution passe par une période d'inconfort temporaire, le temps que les anciens repères s'effacent et les nouveaux se fassent. En tout cas, connaître et que notre inconscient les automatise. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt, si vous avez envie d'être formé au métier de coach, psychopraticien, pour apprendre aussi de nouveaux repères, de nouvelles façons de vous percevoir, allez sur mon site internet germaroncaribouacom. Voilà, à bientôt, nous continuons en rouleau à gauche. Au revoir.